Bonjour, dans cette vidéo je vais vous montrer comment gérer ce type de cadences. C'est quelque chose qu'on rencontre très souvent, c'est simplement un accord en fait qui est statique, donc là en l'occurrence un A mineur, et au milieu de cet accord il y a une note qui bouge, qui descend par demi-ton. Là ça part du A, ça va vers le G dièse, le G, le Fa dièse. Il y a d'autres mouvements comme ça qu'on trouve, donc c'est sur un accord statique, c'est un mouvement mélodique chromatique sur un accord statique, et on trouve aussi celui-là à partir de la quinte, c'est le thème de James Bond. Bon nous on va se contenter de celui-là qui est très très courant et qu'on trouve souvent en fait dans un 2-5-1, lorsqu'il est joué assez lentement, c'est d'ailleurs un truc qu'on peut faire lorsqu'on accompagne ou même lorsqu'on improvise, sur un 2-5, on va faire, et quand on arrive là, ça fait entendre le degré 5. On a ça dans beaucoup de morceaux, et celui sur lequel on va improviser, enfin l'extrait du morceau sur lequel on va improviser dans cette vidéo, dans lequel je vais improviser, c'est Loverman. On trouve ça sur le B de Loverman. Alors comment gérer ça en improvisation ? En fait, l'idée est assez simple, on va suivre cette mélodie comme, moi j'appelle ça une mélodie cible, c'est-à-dire qu'en gros on va rester dans la même gamme principale, c'est-à-dire Am quelque chose, et au moment où il y a le premier accord qui est joué, on peut jouer un peu les notes qu'on veut, mais il faut surtout viser celle-ci, ensuite plutôt celle-ci et pas trop les voisines, ensuite celle-ci et pas trop les voisines, et ensuite celle-ci. Si au moment où il y a le Am, donc ça c'est un Am H7, au moment où il y a cette note, je tiens un G dans les aigus par exemple, c'est la note qui est juste à côté, bah ça va pas bien marcher. Ce que ça veut dire, c'est que dans toute cette zone en fait qui va du E au A, parce que cette mélodie je peux la refaire ici. Dans toute cette zone entre le E et le A, entre la quinte et la fondamentale de l'accord, il va falloir que je fasse attention, là où je mets les doigts, il va falloir que je fasse attention quel est l'accord du moment. Et toute l'autre zone, donc qui va du A au E, là je fais un peu ce que je veux, j'ai pas de contraintes. Et les contraintes, je précise quand même qu'il faut choisir la bonne note, si je reste sur une note, si je passe rapidement dans cette zone là, il n'y a pas de contraintes en fait, parce qu'aucune note n'est tenue. C'est si je veux tenir une note, qu'il faut pas se tromper. Voilà. Donc ce que je vais faire tout de suite, alors ce que je vous conseille de faire, je vais pas le faire dans la vidéo pour faire une vidéo plutôt courte, mais ce que je vous conseille de faire pour bosser ça, si ça vous intéresse, c'est de vous faire une loupe avec un accompagnement lent, vous enregistrez ça et vous improvisez par-dessus, où on entend bien ces notes, les notes qu'il faut viser. Si ça vous aide pour le faire dans les aigus, vous pouvez faire un accompagnement. En plus là c'est en A, donc vous le faites dans les aigus, ce mouvement. Donc maintenant je vais faire ça sur un playback qui contient ça en fait, tempo balade, donc ça doit être autour de 70 bpm et après il y a un sol majeur pendant deux mesures je crois. Donc c'est une, c'est ça. Elle s'étale sur deux mesures cette descente et après deux mesures de sol majeur où je me fais une petite pause et je reprends. Donc écoutez bien ce que je vais faire, essayez de le comprendre et des fois je vais bien viser la bonne note. Peut-être qu'une ou deux fois aussi je vais viser la mauvaise note, ça va être à vous de le percevoir. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... Voilà j'espère que cette impro vous aura plu, que c'était assez flagrant, le moment où je me suis planté en fait, enfin où j'ai fait exprès de me planter, c'était juste après la première descente que j'ai faite, j'ai fait une descente un peu différente et je pense que vous avez remarqué qu'il y avait un truc qui allait pas très bien, si vous aviez un bon son, vous entendez bien l'accompagnement et mon solo, il y a un truc qui clashait un petit peu quoi. J'espère que ça vous aidera à y voir plus clair sur ce genre de cadences, c'est des cadences qu'on trouve pas qu'en jazz ça en fait, dans le générique de James Bond par exemple, mais dans pas mal de styles de musique on trouve ça, même en métal, je pense que c'est des choses assez courantes ça, des mouvements sur les quintes, comme ça une ou deux notes de l'accord qui bouge. Vous trouverez ça aussi sur Georgia, sur le standard Georgia qui a été popularisé par Ray Charles, c'est d'ailleurs un stand d'art sur lequel j'ai fait un tutoriel complet, un cours complet sur mon site guitare improvisation et où j'aborde justement l'improvisation sur la partie B, c'est sur la partie B de Georgia Acasa, sur un mi mineur, et je parle justement de façon très spécifique, très détaillée de comment gérer cette cadence, mais l'idée est assez similaire à ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura beaucoup plu, partagez la vidéo si vous l'avez trouvé bien, mettez un pouce en l'air, commentez la vidéo évidemment, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et voilà pour soutenir mon travail vous pourrez aussi aller voir sur mon site guitare improvisation, acheter certains de mes cours vidéo, me soutenir sur Tipeee aussi et télécharger tous mes playbacks, et voilà on se retrouve pour une prochaine vidéo. ... ... ... ... ... ... ...